C'est vrai qu'on voit souvent Raoul et Debeau, mais en fait le président national du PTV, c'est vous, Peter Mertens. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Certains parlent d'un choc des extrêmes ce soir. L'extrême droite au nord, l'extrême gauche avec vous dans le sud du pays. Comment percevez-vous ce grand écart ? Comment vous l'expliquez ? Non, mais d'abord, je suis très content effectivement parce qu'au niveau fédéral, on passe de deux sièges à douze sièges de trois régions. Congression plus forte dans le sud que dans le nord. Effectivement, mais pour la première fois aussi, on envoie des mandataires à partir de la Flandre pour Bruxelles. Donc il y a une fraction maintenant de douze parlementaires PTB venant de la Flandre, venant de Bruxelles et venant de la Wallonie. Et c'est important. Pourquoi ? Parce que pendant la campagne, on a entendu les mêmes préoccupations au nord, à Bruxelles et au sud du pays. Par exemple, au niveau des pensions, ce sont les mêmes préoccupations qui vivent partout dans le pays. Et c'est cette volonté d'agir sur les questions sociales. Mais apparemment, vous avez été mieux entendu dans le sud du pays. Oui, historiquement, c'est comme ça. Mais pour la première fois, on est entendu aussi, même maintenant, au nord du pays. Et on mène le combat contre, par exemple, le Vlensbloc et la NVA sur le terrain. On mène le combat, pas avec des paroles, pas dans les studios, mais sur le terrain, chaque jour. Ça vous jette que certains partis ? Par exemple, à Anvers, maintenant, on est devenu le troisième ou le quatrième parti. Et si le Vlensbloc stagne dans la ville d'Anvers, c'est parce que le PTB augmente. Donc nous, on est le vrai barrage. Mais ça vous jette que certains partis, notamment francophones, disent qu'à l'extrême-gauche, c'est comme l'extrême-droite, c'est un parti non-démocratique. Le PTB est un parti non-démocratique. Ça, ça vous irrite beaucoup ? Ce que je mérite, c'est qu'il y a vraiment eu une claque au niveau des partis traditionnels hier, le 26 mai. Et donc, les gens ont fait un vote de colère partout dans le pays. Et à la base de cette colère, là, il y a des problèmes sociaux réels. Il faut être à l'écoute de ces problèmes. Et en Wallonie, et à Bruxelles, et en Flandre. Il ne faut pas dire qu'il ne faut pas écouter les électeurs du PTP. C'est une arrogance, c'est une DDR qui est trop facile pour la politique. Il y a eu une claque pour les partis traditionnels partout dans le pays. Il faut écouter les électeurs du PTB. Il faut les écouter, il faut agir aussi. Vous êtes prêts demain à prendre vos responsabilités, à monter dans des coalitions ? On est absolument prêts à écouter, à discuter. À quelles conditions ? Et à présenter le mandat des électeurs qui disent qu'il faut résoudre les questions des pensions. Il faut avoir une pension nette de 1 500 euros pour tout le monde. Vous êtes prêts à négocier où il y a des choses non négociées ? Effectivement, avec le mandat des électeurs, donc avec les questions, les préoccupations sociales. C'est clair, parce qu'on ne va pas continuer avec la même politique d'austérité. Ça, c'est clair aussi.